Mike Manu Wano Bonsoir, je vois que vous avez un long discours, vous voulez aller du côté du pupitre ou vous, vous restez avec nous ? D'accord, très bien, allez-y, pas de problème. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer mon discours, comme je suis amérindienne Kalinia et que je parle ma langue maternelle, donc je vais introduire mon discours dans ma langue Kalinia. Je vais simplement vous préciser que la traduction va suivre dans mon discours. Merci, merci. Bonsoir. Je suis un salaire, au sujet de vào. Je suis un salaire àmac. Euxualimиков, j'aime bien la famille Bl балiyash. noire président rodolphe alexandre vice-présidente roland chale que le fait quand on y a pour le mal et pour pouvoir atteindre les potes au sol et contient d'un et au 8 mars quand il ya un droit au cas c'est vrai et le cogné à l'éveil qu'on signe à tombe mouta tombe c'est tout l'acte batomé à sarong à yungo mignon tapon auto d'octobo mais n'ont qu'un moment au moment au moment au moment au moment au moment de l'eau à l'éveil qu'on suit à kato omago à ayarango et tapo d'octobo et l'épa d'octobo qu'octobo molo païmé que tato no capo naka Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Pour le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, décrétée le 8 mars, DADHU en remet à l'honneur la femme, qui représente le pilier fondamental dans l'accompagnement de l'éducation et la transmission des valeurs familiales. Au nom des femmes avérindiennes, dites aussi femmes autochtones, je tiens à remercier M. Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane, et Mme Roland Chalcoloffet, vice-présidente à la culture, à la collectivité territoriale. De me faire l'honneur de me décerner ce trophée, symbole de reconnaissance des femmes de culture de Guyane 2019. Je me présente, Mique Manewamo, habitante du village Pierre à Saint-Laurent-du-Baroni. Je suis issue d'une famille traditionnelle de deux cultures. Fille d'un père guérisseur chaman Locono et d'une mère chanteuse et danseuse Kalinia, dès mon plus jeune âge, j'ai été ancrée dans la culture. J'ai eu conscience du savoir-faire de nos enceintes. J'ai grandi dans un environnement familial où l'on m'a inculqué des valeurs fondamentales, telles que le respect de la terre nourricière. Sources de subsistance par la pratique de la bâti, de la pêche et de la chasse. On m'a transmis la vision du monde spirituel et enseigné la pratique des cérémonies traditionnelles qui composent l'ordre social, telles que Ayentogaro, représentant le rituel du passage de l'adolescence à l'âge adulte, ou Omagano, le deuil. Ceux, ou encore, l'épée qu'au nom, le lever de deuil. Ces valeurs m'ont permis de me construire, de trouver un équilibre. Forte de mes racines ancestrales, je peux aisément m'intégrer et m'ouvrir au monde actuel, sans oublier qui je suis et d'où je viens. Dans une société où l'intérêt individuel veut primer sur l'intérêt collectif, où les femmes amérindiennes de Guyane, vivant sur le littoral et les communes éloignées, sont confrontées aux problématiques qui reflètent un mal-être au sein des communautés. Aussi, en guise de message d'espoir, je dédie ce trophée aux femmes qui subissent en silence la violence conjugale causée par l'alcool et la drogue. Aux mères de familles inconsolables qui pleurent un être cher, disparues trop tôt, victimes du mal-être sociétal. Aux femmes contaminées par le fléau de l'empaillage entraînant des malformations du foetus, je dédie ce trophée aux mères de familles à lutter pour ne pas laisser leurs enfants au profit du trafic des mules, phénomène qui prend de l'ampleur dans nos villages. J'encourage fortement les mères de familles à accompagner la jeunesse à être diplômées, à se former professionnellement tout en préservant et pratiquant notre richesse culturelle. J'encourage vivement les mères de familles à préserver, transmettre la culture et la langue. Paikwene, Wayana, Teko, Woyampi, Kalinya et Lokono. J'encourage et j'en rappelle aux autres volontaires pour soutenir les femmes chefs-coutumiers, les militantes à poursuivre leur mission, à toutes ces femmes qui sont exposées à faire valoir nos spécificités dans les domaines de la langue sociale et culturelle. Je dédie ce trophée aux femmes qui œuvrent dans l'ombre pour faire reconnaître les droits des peuples autochtones afin de réduire les inégalités en matière de développement et d'aménagement d'infrastructures au sein des villages ou encore l'accès à l'éducation des jeunes de l'intérieur au même outil que ceux du littoral pour poursuivre leurs études. Pour finir, aux femmes qui œuvrent pour faire émerger et rayonner les spécificités culturelles qui composent la Guyane dans les espaces publics pour construire une société aux identités multiples capables de reconnaître toutes nos différences dans le respect de nos particularités. Je vous remercie d'avoir fait attention à mon éducation. Merci. 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 J'appelle Émilie Ventura. Conseillère territoriale Émilie Ventura. Venez remettre ce trophée à la femme de culture qui est le plus grand. C'est vous qui allez avec le prochain trophée. C'est vous qui allez avec le prochain trophée. Patrizier ...